Générique En déplacement à Belfort, hier, Emmanuel Macron a annoncé comme attendu une commande de 6 nouveaux réacteurs EPR2 d'ici 2050 en France et le lancement d'études pour 8 réacteurs additionnels. Le premier devrait entrer en service en 2035. Les nouveaux réacteurs EPR seront complétés par des petits réacteurs modulables, les SMR, et des réacteurs innovants produisant moins de déchets avec l'objectif de 25 GW de nouvelles capacités nucléaires d'ici 2050, une révolution justifiée par la hausse des besoins d'électricité. L'accélération plus marquée que prévue de l'inflation aux Etats-Unis a surpris les marchés hier. Avec une augmentation de 7,5% sur un an en janvier, l'inflation est au plus haut depuis février de 1982. Or, alimentation et énergie, la hausse est également inédite depuis 1982. Le consensus formé par Bloomberg tablait sur une accélération à 7,3% en global après 7% en décembre et à 5,9% en données corps, c'est-à-dire dépouillées des prix de l'énergie et de l'alimentation et du tabac. Si les tensions sur les prix de l'énergie et les pénuries de biens tendent à diminuer, les pressions inflationnistes sous-jacentes restent inhabituellement fortes. Malgré certains effets de base favorables, l'inflation devrait se maintenir largement au-dessus de l'objectif de la Fed pendant un certain temps, selon un économiste américain. La probabilité d'un relèvement d'un demi-point du taux des FedBonds en mars est désormais évaluée à plus d'une chance sur deux, 54% selon l'outil FedWatch de CME Group, alors qu'elle était avant la publication d'une sur quatre, c'est-à-dire 25%. BlackRock serait sur le point de mettre en place un service de trading de Bitcoin à ses clients. L'entrée de BlackRock dans l'espace Bitcoin représente un moment important pour la monnaie numérique, étant donné que le Fonds d'investissement américain gère plus de 10 000 milliards de dollars d'actifs pour les investisseurs institutionnels et ce, au 31 décembre 2021. Le nouveau service permettrait aux clients de BlackRock d'avoir accès à des prêts en mettant en place des crypto-monnaies en tant que garantie avec des opérations de soutien aux clients et ensuite avec leur propre facilité de crédit. Le directeur général de BlackRock, Larry Fink, a déclaré en mai dernier que le gestionnaire d'actifs étudiait le Bitcoin pour déterminer s'il pouvait offrir des avantages contracycliques. Le dirigeant a également déclaré que les crypto-monnaies pourraient potentiellement jouer un rôle dans les investissements à long terme en tant que classe d'actifs similaire à l'or. Avant de poursuivre notre émission, je vous propose un rapide coup d'œil sur la séance d'hier à Paris, une séance qui a été marquée par l'accélération de l'inflation au GSA et qui a donc pesé sur l'indice parisien. L'indice parisien qui a clôturé en baisse de 0,41% à 7101 points. Les secteurs qui ont clôturé en hausse sont l'assurance-vie qui a marqué une hausse de 2,90%, les utilities qui ont pris 0,83%, les matériaux de base qui ont pris 0,72%. A l'inverse, les principaux replis sont à mettre au passif des biens de consommation qui ont cédé 1,65%, du secteur de la santé en repli de 1,10% et de l'énergie qui a marqué un repli de 0,75%. Le bitcoin a quant à lui cédé 1,56% à 43 903 dollars l'unité. On va marquer une première pause et comme je vous l'annonçais, nous ouvrirons le bal de nos invités avec Eric Galliègue, Eric président de Valkan Expertise. A tout de suite sur TV Finance.